Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui j'ai le plaisir, l'honneur, le plaisir c'est vraiment le bon mot, ça me fait trop plaisir de te recevoir, de recevoir Antoine alias Rousseau, les bons tuyaux sur YouTube. Salut Antoine. Salut Gabriel. Bah écoute, grand plaisir à moi aussi d'apparaître sur ta chaîne et de pouvoir échanger avec toi sur les investissements. L'investissement, l'argent, la crise, on va parler de ça parce que c'est un sujet dont on parlait à l'instant. On va parler de plein de trucs, on va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si tu me découvres par Antoine, si tu découvres cette interview n'importe comment et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, il est juste là en dessous de l'écran pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, rejoindre presque 10 000 investisseurs malins et ne rater aucune vidéo, aucune interview. C'est parti. Antoine, welcome. Merci. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est cool. Donc tu es en ce moment à l'autre bout du monde, un vrai entrepreneur, t'es en Thaïlande, c'est ça pour ne pas trop en dévoiler ? Oui, à Chiang Mai au nord de la Thaïlande. A Chiang Mai au nord de la Thaïlande, donc il fait bien meilleur qu'à Paris. Cela dit aujourd'hui, il fait soleil, donc c'est déjà bien. On va commencer donc tout de suite, on a plein de trucs dont j'ai envie de te parler, plein de questions que j'ai envie de te poser. Est-ce que pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors tu es très connu, une star de YouTube, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Je ne sais pas si je suis encore petit sur YouTube. C'est simple en fait, Rousseau les bons tuyaux, c'est une chaîne YouTube et un blog qui est là pour aider les personnes à prendre soin de leur argent, c'est-à-dire à bien gérer leur argent et aussi à investir. Donc moi, mon credo, c'est majoritairement l'automatisation des investissements. D'accord, super. Donc on est évidemment sur des sujets très similaires, c'est pour ça aussi que je voulais te parler. On fait d'ailleurs plein de choses en commun, tu parles beaucoup de crypto, tu parles beaucoup de bourse, moi aussi évidemment. Du coup, tout de suite, donc ta présentation est très succincte, mais ça y est, c'est très clair, on y voit plus clair, tu aides les gens et notamment à automatiser leurs investissements. Qu'est-ce que tu veux dire par là du coup ? Alors moi, ce que j'aime, c'est l'investissement passif. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher par exemple les crypto-monnaies une par une, toutes les étudier, je vais prendre directement un certain top des cryptos. Donc en général, c'est du 10 à 30 et directement mon investissement va se répartir sur toute cette crypto-là en fait par pourcentage. Et à chaque fois que le marché bouge et qu'il y a des variations, en fait toutes les semaines, ça va directement se rebalancer pour par exemple enlever une crypto qui est sortie du top ou en remettre une autre. Donc ça, c'est on va dire la majorité de mon portefeuille que je vais mettre sur l'automatisation. Et après, parce que je suis beaucoup trop intéressé par les investissements, je vais avoir une petite partie aussi qui va être entre guillemets la spéculation, spéculatif où là, ça va être des projets dont j'ai entendu parler, dont j'ai entendu machin, dans lequel je crois. Et ça va être une différente stratégie mais je me concentre principalement sur l'automatisation parce que c'est pour l'instant ce qui marche le mieux pour moi. Ok. Alors, c'est génial. Tout de suite, j'ai 10 questions à te poser là-dessus. Tu utilises un outil pour faire ça automatiquement ? Un outil par exemple dans les cryptos qui rebalance automatiquement ton portefeuille ou tu le fais à la main ? Non, tu dois utiliser un outil puisque t'aimes l'automatisation j'imagine ? C'est ça. Alors, il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça, qui permettent de faire des rebalances mais il n'y a pas que de ça en fait. Il y a aussi, il y a d'autres fonds d'investissement qu'on peut utiliser qui vont être directement tokenisés en fait ce qu'on appelle. Donc, on achète un token et directement derrière ce token, ce qui va être adossé, ça va être un certain nombre de crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est assez facile à faire. En fait, c'est exactement comme ce qu'on peut voir en bourse, les ETF ticker. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est admettons le CAC 40 en France, c'est 40 entreprises à peu près. Eh bien, je vais acheter une part de cet ETF et dans l'ETF, il y aura directement les 40 entreprises les plus cotées en bourse en France et ça va répartir en pourcentage. Et donc, si une entreprise sort du CAC 40, ils vont la vendre et ils vont en racheter une autre et ils font une rebalance. Ça dépend des ETF mais en général, c'est assez souvent aussi. Et j'ai appliqué en fait cette même stratégie d'investissement en bourse qui a été connue et reconnue en fait parce que l'investissement passif pour l'instant, sur toutes les dernières études, surpasse l'investissement actif, particulièrement en bourse étant donné qu'il y a beaucoup de frais quand on passe par des banques privées, quand on passe par des gestionnaires en patrimoine, quand on passe par sa banque. Et si vous voulez, le moindre petit pourcentage peut faire une grosse différence. Et moi, je me suis dit, je vais appliquer la même chose sur les cryptos. Ok. Donc effectivement, très bon parallèle. L'ETF, c'est ça, ça permet d'avoir une ligne. C'est aussi ça l'intérêt plutôt que d'acheter 40 lignes du CAC 40, etc. Donc, dans les cryptos, ça existe. Alors, c'est marrant. Moi, j'ai croisé une startup qui voulait développer exactement ça. Dans les cryptos, en fait, ça existe. Est-ce que du coup, pour ceux qui nous regardent et qui disent, c'est génial, moi, j'ai envie de faire ça dans les cryptos, tu as un tracker que tu peux nous donner en cryptos ou c'est secret ou que tu utilises quoi ? Ça, c'est dans l'information que j'ai sur… Ça, c'est un coupé. Allô, allô. Ça, c'est dans l'information que j'ai sur les cryptos. Ah, attends, ça a coupé, pardon. J'ai eu un appel entre temps. Je suis désolé. Ah zut. Non, c'est pas grave. Oui, j'ai eu un appel entre temps. Alors ça, sur tout ça, en fait… Il y a un tracker à donner. Je ne voudrais pas en donner un comme ça pour deux grandes raisons. On va dire tout d'abord, je ne donne pas de conseils en investissement. On va dire ça. Et la deuxième, c'est quelque chose que j'ai dans ma formation sur les cryptos. Donc, je ne voudrais pas non plus tout cannibaliser l'information. C'est normal, il n'y a pas de souci. Donc, si tu veux savoir quel tracker utilise Antoine pour les cryptos, tu achètes sa formation. Et voilà. Et on t'envoie du business mon cher Antoine, c'est génial. Alors, merci, ça me fait plaisir. Ok, non, mais c'est un point hyper intéressant. Donc ça, c'est l'investissement passif. Et alors, l'autre truc que moi ça m'évoque et que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, tu le sais sûrement, puisque tu es au contact de dizaines de milliers de personnes sur YouTube qui s'intéressent à l'investissement, moi aussi, l'investissement préféré des Français, c'est lui qui revient tout le temps, en permanence, même s'il est crypto, c'est à la mode, c'est l'immobilier. L'immobilier par-ci, l'immobilier par-là, on n'entend parler que de ça. Ce n'est pas du tout un mauvais investissement, ça peut être très rentable, mais il y a moi quelque chose que je reproche un petit peu à l'immobilier, c'est que ce n'est pas du tout passif, il faut s'en occuper. Et je pense que tu es d'accord avec moi parce que tu m'as parlé tout de suite d'automatisation, la chose la plus précieuse, c'est son temps. Et donc l'immobilier, ben voilà, on est obligé de renier sur son temps. Donc toi, par exemple, ces investissements, tu y consacres quoi ? Une minute par mois, quelque chose comme ça ? Oui, pas tant que ça. Oui, c'est de l'ordre de cinq minutes. Bon, après, je suis un peu plus dedans et j'ai souvent des choses à regarder parce qu'on va me poser telle ou telle question. Donc, c'est un petit peu différent mon cas personnel. Mais après, oui, non, ce n'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Et pour comparer à l'immobilier, c'est vrai que c'est un point intéressant. Mais moi, quand je vois les investisseurs immobiliers que je connais et autres, en général, c'est plus comme un business qu'un investissement, si tu veux, parce qu'ils vont être impliqués un temps plein dessus. Alors, on peut déléguer, mais après, on doit s'occuper de cette délégation. Et en général, c'est un peu comme monter un autre business pour moi. Enfin, c'est comme ça que je le vois personnellement pour l'immobilier. Bon, après, l'immobilier, il n'y a pas besoin d'investir en nom propre pour en avoir. On peut investir via, pareil, justement, des ETF qui sont cotés en bourse. Il y a plein de choses comme ça. Bon, après, le problème, c'est que ça va fluctuer différemment en fonction du marché et qu'on ne va pas avoir tous les avantages de l'immobilier. Mais on va avoir beaucoup des avantages et peu d'inconvénients. Donc, ça peut être un bon compromis pour… C'est un super compromis. Ouais, c'est un super compromis. Et effectivement, ça, c'est un truc, je trouve, ça me fait plaisir que tu en parles, mais c'est un truc que je trouve pas du tout connu. En gros, les Français, généralistes où les Français sont différents évidemment, mais beaucoup de Français investissent dans l'immobilier, se disent, moi, beaucoup de Français aiment l'immobilier. Déjà, c'est tangible, c'est la pierre, machin. Et au lieu de se dire, je vais investir dans l'immobilier passif, c'est ce que tu recommandes. Et c'est effectivement un truc que je pourrais être amené à recommander aussi en disant, achetez un ETF immobilier, vous ne faites pas chier quoi. Et c'est passif et vous n'avez rien à faire. Et ils vont faire eux-mêmes… Ça s'appelle les rates. Ouais, des rates. R-E-T pour ceux qui veulent le chercher, ouais. R-E-T, ben voilà, top. Tu vois, au lieu de faire ça, ils se disent, je vais acheter un appartement, je vais faire mes travaux, je vais trouver mes locataires. Et là, effectivement, ça devient un business. Et je pense que beaucoup de gens ne le voient pas comme ça. Beaucoup de gens se disent, c'est un investissement. Et je pense que ta lecture est bonne de dire, c'est un investissement, mais c'est aussi un business finalement. Et donc, ça demande du temps. C'est ça parce que moi, si par exemple, j'investissais dans l'immobilier aujourd'hui, je n'irais pas chercher pour un appart, je dirais chercher pour 10 appart parce que vu le temps que tu dois mettre, tu dois chercher des personnes. En fait, tu dois recruter un peu comme tu vois, si demain tu fais un business, tu vas recruter des freelances sur internet, peu importe. Là, ça va être pareil. Tu dois aller trouver des artisans, tu dois compter sur eux, tu dois faire un suivi de chantier ou autre. Après, tu peux tout déléguer et rogner une part de tes pourcentages, comme ça serait exactement pareil dans un business. Mais aussi, je pense, c'est parce que l'immobilier, ça doit intéresser parce que c'est un peu plus sexy. Tu vois que si je dis l'immobilier passif, ce n'est pas pareil. Tu vas pouvoir montrer le trousseau de clé. Tu vas dire voilà, ça dans la rue, c'est à moi ou c'est quelque chose qui touche beaucoup. Il y a aussi le fait que ce soit de la pierre, que ce soit du matériel visible qui attire plus, je pense. Ouais, je suis d'accord. Encore une fois, c'est très français. Enfin, on est quasiment les champions du monde en termes d'immobilier en France. C'est un truc culturel, on veut que ce soit tangible. Tu vois, les Américains, ils ont beaucoup plus d'argent en bourse par exemple que les Français. C'est un truc qui, moi, me fascine parce que j'ai fait une vidéo là. Le temps que la vidéo soit publiée, notre interview, elle sera publiée sur ma chaîne. Les dividendes mondiales ont battu un record, toute catégorie 513 milliards. Donc, tout le monde dit on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas finir les fins de mois, tu as les gilets jaunes, tu as les machins et tout. Mais la bourse, c'est trop abstrait pour les Français. Ils veulent de la pierre. Alors qu'encore une fois, en France, tu as 7% des Français qui ont de la bourse. Aux US, 50%. Comment tu expliques ça à toi ? Tu as une idée d'où ça vient ? C'est compliqué. Je n'étais pas au courant de ces chiffres-là et je suis encore plus étonné. C'est hallucinant. Mais comment expliquer ça ? Après, enfin, je ne sais pas, c'est une histoire peut-être de mentalité, de culture qui est assez ancrée. Mais enfin, déjà, partons du constat de base. Je ne peux pas parler pour le cas des États-Unis, mais je sais qu'en France, le fait d'investir en bourse, le fait de gérer ses finances personnelles, tout ça, il n'y a zéro à l'école. Donc, tu peux même monter haut dans les études. Tu n'auras jamais ça. Et après, il y a toujours, je pense qu'on est à tendance un peu plus créatif et la peur de l'échec qui doit être un peu plus forte en France qu'aux États-Unis parce qu'en fait, un investissement, s'il baisse, ce n'est pas grave. Si on s'est trompé sur un investissement, ce n'est pas grave et on peut en faire plein d'autres après. Ce n'est pas ce qui va nous bloquer. Donc, c'est peut-être ce qui nous bloque. Et même, il y a des personnes qui sont totalement négatives avec des maisons, mais elles se disent qu'en fait, on a changé le vocabulaire. Tu vois, par exemple, tu vas chez un promoteur ou autre. Il va te dire bon, voilà, vous prenez ça, vous prenez tel crédit et vous avez un effort de capital à faire. Je crois que c'est comme ça qu'il appelle un effort de capital. Et donc, en gros, ça veut dire que tu dois mettre de l'argent de ta poche et en fait, le loyer ne paye pas ton emprunt et autres. Et donc, en ayant changé ça, peut-être que ça impacte des personnes qui vont se dire voilà, au lieu de dire non, c'est pareil, tu payes, tu payes, tu payes, la même chose. Et d'avoir même qu'une petite partie, ça va rassurer. C'est comme des personnes en bourse vont chercher les dividendes, beaucoup les dividendes, alors qu'au final, les dividendes, ça ne va pas être si important que ça parce que si une entreprise connaît une croissance de 30 %, ça, c'était le cas d'Amazon. Je crois que je l'avais présenté dans une vidéo. Elle avait monté 30 % Amazon sur un an et Coca de 5 % ou 6 %, un truc du genre. Et Coca avait donné 2 % de dividendes. Mais moi, je préfère avoir pris Amazon et gagner les 30 % parce que je peux revendre une partie. Mais sur la France, pour en revenir sur l'immobilier, ouais, c'est un truc, je ne sais pas. Aussi, on est un vieux pays, on est un pays beaucoup plus vieux, beaucoup plus ancien, mais nos voisins allemands cherchent moins à être propriétaires. Donc, ça, je n'ai pas vraiment d'explication qu'on traite là-dessus. Bon, on s'applique toi et moi sur YouTube à faire changer les mentalités, ce n'est pas mal. C'est ça, on essaye, on essaye. Bon, c'est cool. Alors du coup, plusieurs points encore qui me viennent en t'entendant dire tout ça. Je voudrais bien sûr qu'on parle de la crise. On va en parler tout à l'heure. Comment toi, aujourd'hui, ta lecture par rapport à ta communauté, du coup, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui dans ta communauté en termes de… Tu as une communauté beaucoup plus grosse que la mienne, c'est aussi pour ça que je te demande. Qu'est-ce qui intéresse les gens ? Dans quoi ils ont envie d'investir ? Qu'est-ce que tu ressens ? Quelles sont leurs aspirations ? Quelles sont leurs craintes ? Voilà, je ne sais pas si tu as des trucs comme ça. J'imagine que tu échanges avec eux, tu vois leurs commentaires. Ouais. Je peux te dire, le truc dans lequel ils veulent plus s'investir, c'est l'immobilier. Ouais, d'accord. Ok, toujours. Un gros pourcentage. C'est vraiment plus gros sur le reste. Mais alors sur cette histoire de crise, bon, on en entend parler. Mais le truc, c'est que mon avis sur cette crise qui va arriver est un peu en train de changer. C'est vrai qu'on a beaucoup d'indicateurs qui sont là. On a beaucoup de choses qui le montrent. Mais justement, il y a trop de personnes qui pensent que la crise va arriver. Et donc, peut-être qu'elle n'arrivera pas parce que tout le monde est déjà en train d'agir en fonction d'eux. Et je pense que bien malin, celui qui pense vraiment savoir quand la crise va arriver, tu vois. Moi, je ne peux pas dire que j'arriverai à prédire une crise. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dur. En fait, tu dois être complètement à l'opposé de la foule normalement quand tu vois la crise arriver. Et ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, il y avait d'autres points que tu montrais justement en reliant. Ça me fait penser. Il y a un article qu'on a dû m'envoyer 3-4 fois déjà. La personne qui avait prédit la crise de 2008 aux États-Unis des subprimes. Donc, je n'ai plus son nom, mais c'est ce qu'on voit dans le film The Big Short. Il a dit que la prochaine crise arriverait du coup avec les ETF. Et ça peut être possible parce qu'en final, aux États-Unis, il y a de plus en plus de personnes qui se sont mis à faire des investissements avec ça en fait. Et du coup, si le marché baisse, on aurait une grosse chute d'abord du top des capitalisations boursières. Mais il faut aussi dire que c'est elles qui ont aspiré le plus d'argent ces dernières années. C'est quelque chose de fou. Donc, c'est compliqué de savoir en fait. Moi, ce que je dis crise ou pas crise, il faut commencer à investir, se préparer. Et si quand tu vois que ça baisse vraiment et que tu penses que c'est des bonnes valeurs, remets plus d'argent. Mais tout le monde dit j'attends la crise. Et en 2008, personne n'investissait quand c'est tombé. Tout le monde, plus personne n'y croyait. Plus récemment, c'était pareil le bitcoin. Plus personne ne voulait investir quand il était à 3000 dollars. Et maintenant, les personnes s'y intéressent de nouveau quand il est à 10000. Alors, il y en a qui vont dire j'attends qu'il rebaisse à 3000 pour racheter ou j'attends qu'il commence à remonter plus pour racheter. Au final, ils vont jamais se lancer. Mais c'est un peu se conforter dans une certaine position alors qu'au final, si tu investis, tu es là pour 10 ans, 20 ans, 30 ans en fonction de ton âge. Et donc, ce n'est pas quelque chose dont tu dois trop te préoccuper, je dirais. C'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup ta réponse parce qu'on est du même avis et c'est un avis assez contradictoire. J'aime beaucoup, j'imagine que tu as lu Robert Kiyosaki. J'aime beaucoup ce qu'il dit quand il dit si tu veux t'enrichir, regarde ce que fait tout le monde et fais l'inverse. Et donc, moi, je suis très partisan de dire puisque tout le monde annonce la crise, et c'est exactement ce que tu viens de dire, donc j'ai un grand sourire, ça y est, je suis trop content. Puisque tout le monde annonce la crise, c'est probablement qu'elle ne va pas avoir lieu puisque en 2008, personne n'a annoncé la crise, elle a pris les gens par surprise, tu vois. Donc, je suis assez d'accord. Et ce que tu dis, ça m'évoque aussi une phrase, alors je ne sais plus de qui elle est, mais elle est hyper connue, tu connais sûrement la source qui dit « les investisseurs ont perdu plus d'argent en tentant d'anticiper les crises que pendant les crises ». Si finalement tu te dis « j'attends la crise pour investir » et puis tu n'investis pas pendant 5 ans, 10 ans, et puis pendant ce temps-là, toi et moi, on continue à investir et en attendant la crise, nos valeurs elles montent. Et c'est là où on gagne de l'argent aussi quoi. Donc ça, c'est un point. Et ça, c'est vrai. J'ai vu des études là-dessus et ça a toujours été contre l'investisseur en fait d'attendre, de se dire « bah non, j'attends le bon moment opportun ». Et c'est un petit peu pareil, tu vois. Enfin, je l'assimile, si tu dois courir un marathon, tu ne vas peut-être pas te dire « bah non, je vais courir directement le joueur du marathon ». Tu vas commencer à t'entraîner avant et c'est pareil dans les investissements. Si tu penses vraiment, si tu es sûr à 100%, il y a une crise dans moins de 6 mois, bah tu devrais déjà être en train d'investir parce qu'il faut savoir comment faire, il faut savoir comment bien s'y prendre et ne pas se lancer au dernier moment. Et de toute façon, je le sais qu'au moment où il y aura une crise, plus personne ne va investir. Sinon, il n'y aura pas de crise. Ouais. Et ce que tu dis, moi j'aime beaucoup quand tu parles du Bitcoin et j'ai vu que tu t'en parlais dans une vidéo récemment. Tu disais à 10 000 t'en voulais et à 3 000 t'en veux plus. Et maintenant qu'il est revenu à 10 000, t'en veux à nouveau. Tu n'as rien compris. Enfin, tu disais ça, ça m'a fait marrer. Et c'est ça, c'est qu'en fait, les gens, avant la crise, les gens disent « ah j'attends la crise pour investir ». Et quand c'est la crise, les gens ont peur et ils disent « ah j'investis pas ». Et du coup, ils n'investissent jamais. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Et justement, j'ai vu ça, il y a eu quelqu'un cet été, un pote à mon père qui disait « ouais, mais le Bitcoin, c'est une arnaque ». Il voulait investir avant quand c'était en train de monter, tu vois. Mais au final, il disait « c'est une arnaque », mais sans comprendre ce qu'il y avait en dessous, comment ça fonctionnait, à quoi ça servait. Parce qu'au fait, on ne peut pas dire. Enfin, j'aurais du mal à comprendre de dire « c'est une arnaque ». Pourquoi c'est une arnaque ? Il y a des personnes qui l'utilisent, il y a une utilisation ou autre. Mais je pense que c'est ça. De toute façon, c'est que de l'émotion sur les marchés. Et ceux qui réussissent sont ceux qui arrivent à détacher leurs émotions. C'est pour ça. Quand on pensait la faille des banques, Bank of America, ils ont appelé Warren Buffet. Warren Buffet, il a mis un très très gros billet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est dans le top 5 des fortunes mondiales, il ne faut pas croire. D'ailleurs, il voudrait réinvestir dans Bank of America, mais il n'a pas le droit. C'est trop drôle parce qu'il détiendrait trop de capital. Tellement le mec est dans un autre level, il essaie de faire changer la loi. Enfin bref, c'est un délire ce mec. Mais j'ai vu que tu t'intéressais à lui. Moi aussi, je m'y intéresse beaucoup. Il est assez génial. Et alors, je veux juste vraiment souligner ce que tu as dit parce que c'est primordial, primordial, primordial. C'est la base de ce que je dis sur ma chaîne, mais donc ça fait du bien de le redire. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à décorréler leurs émotions. L'investissement, c'est un jeu de mental et d'émotion. On est d'accord. Et donc, si tu es émotionnel, tu n'y arrives pas. Et les Français, on est très émotionnels avec notre argent. On en revient à l'immobilier, on en revient à ce que tu disais, on a peur de l'échec. Les gens ne veulent pas perdre leur argent. Ils bossent dur, il faut dire. Les gens travaillent dur pour avoir leur salaire et ils ne veulent pas le perdre. Du coup, pareil, tu vois, on refait complètement le monde, mais ce n'est pas grave. Comment on peut, s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui est dans cet état, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Attends, Antoine, Gabriel, vous êtes mignon, mais moi, je me crève la santé au travail. À la fin du mois, j'ai mon salaire. Clairement, c'est mort. Je ne veux pas perdre mon argent. » Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour les aider un peu à switcher mentalement en disant « Attends, perdre un petit peu, ce n'est pas grave. Sur le long terme, ça va t'aider. Comment tu verrais cette… » Alors en fait, je leur dirais simplement de regarder autour d'elles, de regarder leurs tickets de caisse. Et en fait, elles se rendraient compte que la majorité, la plus grande partie des choses qu'elles achètent, enfin peut-être à 80 %, quelque chose comme ça, c'est par des entreprises qui sont cotées en bourse. Alors pourquoi ne pas vouloir croquer une part du gâteau ? C'est ce que je leur demanderais. Et quand on voit que la consommation augmentera, elle augmente tout le temps comme ça. Et il y a d'autres entreprises, il y a des nouveaux services qui arrivent. Elles sont sur Facebook toute la journée. Il y a des pubs. Facebook gagne de l'argent grâce à ses pubs. Ça ne va pas être de gâcher son argent que d'investir sur Facebook, par exemple. Enfin, je ne dis pas là en ce moment par rapport au prix, je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est toute notre vie, on a toujours des entreprises qui sont cotées en bourse autour de nous. Là, je vois sur ma table, il n'y a quasiment que de ça. Bon, peut-être pas les crayons à papier là. Quoique je n'ai pas du Bic. Bic, je crois qu'ils sont en bourse. Oui, Bic est en bourse. Il ne se porte pas très bien en ce moment. Au final, il faut réussir à matérialiser son investissement dans sa tête, en fait, et se dire que même si on a investi un titre en bourse et qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière, il y a vraiment quelque chose derrière. Et il y a une entreprise avec des humains, avec des salariés qui, pareil, le rentrent peut-être le soir et se disent, « Oui, mais je n'ai pas envie de perdre mon argent ». Mais au final, on peut perdre son argent dans l'immobilier, on peut le perdre dans tout et on peut surtout le perdre en ne faisant rien. Ça, c'est ce qui est sûr à 100%. Et de toute façon, si on veut avoir plus de liberté, il faut investir. Et si on veut ne pas finir à la rue quand on aura 60 ans parce que la retraite sera dynamité, il faut investir et il faut se bouger maintenant parce qu'il n'y aura pas de questions à poser après. Et si je vais encore plus loin, on parle de robotisation, d'automatisation dans les boulots, on le voit de plus en plus. Autant se dire que le seul moyen d'avoir une part de ça, ça va être les personnes qui ont investi dans les entreprises. Parce que d'avoir des petites parts, même des petites parts de ces entreprises permettra d'avoir une part des bénéfices. Et si ces entreprises grossissent, d'enregistrer des plus-values. Et c'est là qu'on aura vraiment au final gagné de l'argent. Et c'est difficile de perdre de l'argent. D'ailleurs, c'était impossible, je crois, si on investissait toute sa vie en bourse. Si je ne me trompe pas, de toute façon, la bourse n'a cessé d'augmenter depuis le début. Absolument. Si on prend ça… Sur 20 ans, elle est toujours montée, sauf une fois, la crise de 1929. Et sur 30 ans, elle est toujours montée, toujours même en incluant cette crise. Donc, si tu as moins de 30 ans… C'est ça en final, c'est un jeu d'endurance. C'est un jeu d'endurance. Il faut rester dans la course et rester comme ça. Mais le meilleur moyen, c'est de ne rien faire de toute façon. Et comme ça, avec l'inflation, on perd de l'argent. Et puis, si un jour, notre monnaie se casse la gueule, on se dira « Ah ben non, mais mince, je pensais que j'étais un pays où il ne se passerait rien ». Et ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense, en fait. Je pense que c'est fondamental. Je pense que tu viens… Merci, puisque je pense que tu viens de résumer tout, tout, la vie, l'investissement en général en quelques phrases. Il y a vraiment trois points que je retiens de ce que tu as dit, trois points principaux qui sont hyper importants. Premièrement, ça, c'est un truc que tu dois dire et répéter, que moi, je dis et que je répète, c'est que les gens ont peur de perdre de l'argent. Mais en laissant l'argent sur ton compte bancaire, sur ton livret A, tu perds de l'argent à cause de l'inflation, etc. C'est dit et vu et revu, mais c'est important de le rappeler. Donc, il faut investir. Ça, c'est primordial, voilà. Et deux autres choses que tu as dit, dont voilà, on ne parle pas assez souvent, mais que je trouve extraordinaire. Premièrement, tu as dit que, et je pense que tu as raison, on se rend compte qu'on vit dans un monde de plus en plus contrôlé par les grandes entreprises. On parle tout le temps d'Amazon, on parle tout le temps de Facebook qui font peur. Ils inquiètent tellement ils sont puissants, tellement ils ont une influence, tu vois. Facebook, ils ont carrément contrôlé l'élection du pays le plus puissant du monde. Amazon, on n'en parle même pas, ils tuent les business un par un tellement, voilà. Et c'est vrai que je pense que pour pas mal de gens, ça peut se dire, bah attends, moi, je vais acheter une petite action Facebook, une petite action Amazon. Et au moins, je me mets dans le sillage de ces géants qui… c'est difficile de voir comment Facebook et Amazon ne vont pas faire de la croissance dans les dix prochaines années, quoi. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant de dire ça. Dis-moi, vas-y. Et surtout, en fait, je pensais, on peut se dire, par exemple, tu vois, Warren Buffett, bon, lui, il investissait dans les entreprises un peu plus anciennes, mais il disait, j'investis là où je mets ma bouche. Ouais. Et donc, ça veut dire dans les produits qu'il aimait bien manger. Quand il y a eu la mode du fitness aux États-Unis, l'action Coca commençait à être baissée et tout le monde vendait Coca. On se disait maintenant, ça va être le healthy. Puis lui, il s'est dit maintenant, les gens aimeront toujours boire du Coca et voudront toujours ce goût-là. Il a investi à ce moment-là et ça a bien marché. Il a investi aussi dans une boîte qui fait des glaces. Il investit dans beaucoup de choses où il mangeait, où il faisait. Et aujourd'hui, on peut se dire, on va investir là où on mène aux yeux parce qu'il y a beaucoup de divertissement qui se passe, que ce soit sur téléphone ou autre. Et je crois qu'il y a même des entreprises qui font, par exemple, des jeux mobiles qui vont être cotées en bourse. On voit que toutes les pubs pour les jeux mobiles passent par Facebook. Et Facebook, on peut acheter des actions. Donc, au final, on a bien plus de pouvoir en tant que consommateur qu'on ne le pense. Et on a bien plus de données sur ce qu'on pourrait faire en termes d'investissement qu'on ne le pense. Parce qu'il suffit de voir sur comment on agit et pourquoi on agit comme ça. Et en général, le grand groupe des investisseurs, on va dire, la majorité suit après, arrive après. C'est clair. Aujourd'hui, on passe notre temps sur Facebook, sur Netflix, en gros, qui est coté en bourse, et on passe notre temps à acheter des trucs sur Amazon. Donc déjà, voilà, ça fait un bon… Non, mais c'est vrai, c'est con. Et les gens, c'est la mode, par exemple, tout le monde passe sa vie sur Instagram à poster des photos. Instagram, ça appartient à Facebook, c'est coté en bourse. Les gens passent leur vie à voyager pour faire des photos Instagram. Et tu as toutes les compagnies aériennes qui sont cotées en bourse. Tu as Booking pour… Tout le monde réserve son hôtel sur Booking, voilà. Airbnb devrait rentrer en bourse. Enfin, il y a plein de trucs où on se dit au quotidien, et ce n'est pas que soi, c'est on regarde, il y a des espèces de tendances mondiales. C'est des trucs tout cons, mais par exemple, tu l'as vu forcément exploser tout le monde depuis dix ans, va chez Starbucks. Ben Starbucks, c'est coté en bourse. Si tu as envie d'investir chez Starbucks, tu investis chez Starbucks, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs de… Tu sais que tous les jours, si tu vas chez Starbucks, tu n'as pas besoin de sortir la carte de fidélité, tu auras un petit peu qui reviendra après. Voilà. Alors ça, c'est le dernier point que tu as mentionné et que je voulais relever, que je trouve extraordinaire. C'est l'idée de… et les Français, nous, on a besoin de concrets. Et tu as mentionné ce truc, moi je n'en parle pas, mais je voudrais peut-être… je vais peut-être faire une vidéo dédiée à ça parce que je trouve le concept fascinant de se dire, il faut relier ça dans la vie réelle. Et donc effectivement, il y a plein de boîtes qu'on peut acheter, peut-être que c'est des actions et que ce n'est pas concret, mais au quotidien, on va les utiliser. Donc effectivement, à chaque fois que tu vas chez Starbucks, ben tu peux te dire, ah ouais, je vais chez Starbucks, mais je suis actionnaire. Ou j'ouvre Facebook et Instagram pour perdre, ou Netflix pour passer deux heures à glander, mais je suis actionnaire. Et il y a plein de trucs, tu vois, tu… Voilà, oui. Ouais, c'est vachement bien. Et tous les gens ont des iPhones, tu peux acheter Apple, tous les gens ont des Samsung, s'ils n'aiment pas, voilà, et tu peux acheter Samsung, etc. Donc, c'est vachement… Ça, j'aime beaucoup l'idée de le rendre plus concret. Encore une fois, je pense que nous, en France, culturellement, on a besoin de ça. Donc, il faut acheter des actions concrètes. C'est ça la… Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut acheter dans ce qu'on utilise et dans ce qu'on aime et ce qu'on voit les autres utiliser. Parce qu'au final, on peut voir les comportements changer beaucoup plus rapidement. Ouais, au quotidien. Par exemple, on peut voir les… Je ne sais pas, un père de famille, il peut demander à ses gosses sur quoi ils sont sur leur téléphone et… Ah, ils sont sur TikTok. Ah, d'accord. Ok. Allez regarder. Ok. TikTok, cotation boursière. Et même des fois, même si une entreprise n'est pas cotée en bourse, en général, elle a des… Si elle est devenue assez grosse, elle a eu des investisseurs qui sont eux cotés en bourse. Du coup, il faut chercher un peu plus loin pour trouver ça. Mais là, après, on rentre un petit peu dans le spéculatif parce qu'il faut faire les analyses et autres. Ouais, il faut faire attention. Déjà, d'acheter le top des entreprises via des ETF ou autres, ça sera déjà très bien puisqu'on aura déjà un gros paquet d'entreprises et ça nous permettra de faire ce lien justement. Moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est une nouvelle façon d'investir que tu viens d'inventer. Enfin, tu l'as fait peut-être déjà. C'est vraiment une nouvelle façon de se dire, ben, regardons les usages autour de nous, on voit les choses changer à vitesse grand V et investissons là-dedans. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas être sorti, il ne faut pas être Bac plus 1000 pour voir que tout le monde passe sa vie sur Netflix. Et donc, tu peux dire… Alors après, c'est un pari. C'est-à-dire que tu vois, je repense à quand tu disais, est-ce que les enfants, ils passent leur vie sur TikTok ? Donc TikTok, ce n'est pas coté à ma connaissance. Mais par exemple, tout le monde passait son temps sur Snapchat et l'action Snapchat, elle ne se porte pas… Donc bon. Et Netflix, pareil, l'action en ce moment ne se porte pas terrible parce qu'il y a Disney et HBO qui arrivent. Donc, c'est… Mais sur le long terme, effectivement, est-ce que dans 10 ans, les gens continueront à regarder Netflix ? Probablement. Donc, il y a des chances que dans 10 ans, l'action Netflix, elle est montée par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est une nouvelle façon d'investir. Après, oui, de toute façon, c'est ça. Ça, c'est un signal court en fait. Je pense l'arrivée de concurrents pour Netflix. Bien sûr. Netflix, je pense que… Enfin là, sinon, je vais rentrer dans une analyse complète et détailler de Netflix. Mais pour moi, ils ont une bonne avance. Ouais. Il y a des choses que les investisseurs ne voient pas encore sur Netflix qui seront beaucoup plus importants, qui ont été utilisées par les politiques dans la télévision et que Netflix peut réutiliser. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Netflix. C'est une action que je trouve intéressante aussi. Et effectivement, je pense qu'ils ont un bel avenir devant eux. Et voilà, on ne va pas rentrer dans l'analyse complète, mais c'est intéressant. Et effectivement, alors, c'est aussi ça qui est particulier, c'est que les investisseurs sur les marchés sont hyper émotionnels. Netflix annonce des mauvais résultats au deuxième trimestre. Boum ! L'action prend 15 %. Alors qu'il y a des investisseurs comme toi et moi, je ne sais pas si tu détiens Netflix, j'imagine que c'est une info privée évidemment, et moi non plus, je ne vais pas dire si j'en détiens, mais les investisseurs comme toi et moi, si on avait du Netflix, ce serait sur du long terme. On se dit de toute façon, nous, comme tu l'as dit, on est là pour 10 ans. Comment tu réagis quand tu es investisseur long terme, quand les marchés sont émotionnels et font baisser l'action sur une annonce, sur un truc très court terme ? Moi, je m'en fiche. Moi, tu l'ignores. Mais c'est la bonne solution, je pense. En fait, si tu as fait ton bon plan d'investissement, tu as dit bon ben voilà, j'alloue tant de parties de mon salaire à l'investissement et je ne les regarde pas. Cet argent-là, tu n'en as pas besoin, c'est pour plus tard, ça va être pour quand tu veux passer à la retraite ou quand tu veux améliorer ton niveau de vie. Bref, tu peux choisir en fonction de ce que tu veux faire. Tu n'en as pas besoin aujourd'hui, donc ça ne sert à rien de te casser la tête à regarder ces choses-là et plutôt trouver un moyen pour augmenter ton salaire, je dirais. Donc, il faut l'ignorer. C'est ça la réponse. Oui, il faut l'ignorer, il faut l'ignorer. Après, à moins qu'on soit vraiment mis… En fait, ça dépend de comment on investit. Si on a investi en sachant pourquoi on a investi et autres, il n'y a pas de questions à se poser. À la rigueur, il faut remettre un billet. Et si on a investi parce qu'on ne savait pas trop, on était en train de surfer sur une tendance, forcément là, ça va être dur de garder. Donc là, il va falloir analyser à ce moment-là et essayer de ne pas être émotionnel justement, d'analyser et de voir ce qu'il y a derrière. Bon, Netflix, ok, ils ont perdu un peu d'argent. Bon, alors attends, je vais compter dans combien de pays ils sont. Je vais compter leur base d'utilisateurs. Je vais comparer avec leurs concurrents. Je vais voir ce qu'ils ont et je fais, ok, bon, peut-être. Je vais regarder sur plein de choses comme ça. Et là, après ça, on peut se faire son opinion. Mais au final, la baisse, moi, je vois plus comme quelque chose de positif en général parce que si ton investissement était bien, tant mieux, tu achètes en solde le mois d'après. C'est clair. Mais enfin, c'est un truc bête. Mais là, je vais reprendre l'exemple que je disais tout à l'heure. Warren Buffett, il a investi dans Coca quand ça baissait. Donc, il avait probablement des parts de Coca avant, je pense. Il a dû remettre un très gros biais à partir du moment où ça a baissé. Et tant mieux au final, tant mieux que ça baisse parce que ces fluctuations-là. Tu vois, il y a aux États-Unis, justement, ils ont beaucoup de personnes qui investissent en bourse. Mais ils ont aussi beaucoup de personnes qui investissent, qui font de la spéculation plutôt que de l'investissement. Et donc, dans la spéculation, on va jouer en fonction des variations. On va avoir les hauts, les bas. Alors, les news en bourse, il y en aura toujours. Je pense que c'est un business qui tourne bien. Ils disent que ça monte, ils disent que ça baisse tous les jours. Et c'est ce qui se passe tous les jours. Et ça monte et ça baisse, c'est la bourse. Voilà. Et ça monte sur le long terme. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. Ouais. On a la même vision. Donc moi, ça me fait… Enfin, pareil, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il faut être investisseur à long terme. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que la bonne réponse quand ça baisse, c'est il faut l'ignorer. Alors bien sûr, si tu as des sous de côté et que tu as investi pour le long terme, tu peux remettre un billet. Mais la moindre des choses, c'est de l'ignorer. Pour l'ignorer, il faut donc détacher ses émotions. Et donc, il ne faut pas investir en étant émotionnel, il faut investir sur le long terme. Je pense qu'on est d'accord. Bon, hyper intéressant. Trop, trop cool. Alors, tu sais, j'avais préparé un certain nombre de questions pour toi que j'aime bien poser. On va y venir, ça y est quand même depuis le temps. Ça fait déjà je ne sais pas combien de temps qu'on discute. Je voulais juste revenir sur un petit truc parce que ça me fait marrer. Tu me dis que quand je t'ai demandé, la majorité des gens de ta communauté, ils s'intéressent à l'IMO. C'est normal, c'est des Français, tout le monde s'intéresse à l'IMO. Toi, je ne t'ai pas vu en faire. Je n'ai pas analysé toutes tes vidéos, mais j'en ai regardé pas mal. Je ne t'ai pas vu en faire. Est-ce que tu en fais à titre perso et est-ce que tu en parles sur ta chaîne YouTube ? Et si oui ou si non, pourquoi ? Alors, je n'en fais pas d'immobilier à titre propre, on va dire, ce que j'ai eu ou ce que je suis un peu en changement de résidence fiscale. Donc, mes investissements, il y a beaucoup de choses qui se passent dessus, on va dire. Mais sinon, je le ferais plutôt en investissement côté en bourse. En bourse, oui. Mais après, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus parce que, on va dire, c'est un truc un peu pépère quoi. C'est un placement qui est… D'ailleurs, on en parlait beaucoup, les SCPI en France, c'est ça ? SCPI. C'est très à la mode. Justement, qui avait la cote, qui ont une explosion là en ce moment. Enfin, je pense que tout l'immobilier à la cote en ce moment en France, c'est peut-être d'ailleurs un point sur lequel il faudrait faire attention. Mais est-ce que j'en ferais de l'immobilier ? Je ne sais pas. Mais je pense que je n'en ferais pas en France, ça c'est sûr, je pense. Ou sinon, ce serait l'immobilier un petit peu particulier. Mais je l'en ferais peut-être à l'étranger. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui me viendra à l'esprit. Ça ne t'intéresse pas plus que ça ? Si je le faisais, comme je te disais, je pars avec l'objectif de 10 biens, quelque chose comme ça. Frapper un gros coup. Ce n'est pas un truc qui me correspond exactement pour l'instant. Et alors, je ne sais pas, répondre à toute cette demande de ta communauté ? Enfin, tu le sais sûrement comme moi, il y a beaucoup de gens sur YouTube qui font de l'immobilier. Donc, tu ne veux peut-être pas dupliquer ou tu aurais envie de répondre à cette demande ? Parce que j'imagine qu'on t'en parle souvent. Tu veux rester dans ta niche ? Alors en fait, le truc, c'est que j'aime bien te parler de ce que je fais. Donc, si je parlais d'immobilier et que je ne fais pas d'immobilier, je le verrais plus comme un travail pour moi. Tu vois, la chaîne pour l'instant, c'est plus comme un… Un reflet de ce que tu fais au quotidien. Le bon travail. Mais voilà, c'est le reflet de ça. Donc après, je peux avoir des idées. Tu vois, si je faisais moi mon truc, ce serait de faire des programmes pour trouver directement les meilleurs apparts. C'est comme ce que j'avais fait avec un pote qui était ici pour… Il avait acheté un appart en Thaïlande. Et du coup, on avait pris les sites, pris toutes les données directement, on trouvait les meilleurs deals. Sympa. Ce serait plus faire des trucs comme ça, tu vois, ou faire du… Pas du hacking, mais essayer de mieux se référencer sur Airbnb en utilisant mes connaissances sur internet, en référencement, dans tout ce qui est marketing. Donc ça, c'est des trucs, tu vois, où j'arriverai à rapprocher comme ça. Mais pour l'instant… Une approche très technique, un peu growth hacking, vraiment internet, pas une approche vraiment immobilier. C'est ça, c'est ça. Ah, très cool. Ouais, ouais, c'est très cool. Ok. Bon bah, à suivre alors. On s'abonne tous à la chaîne d'Antoine pour découvrir ça. Bah oui, quand même. Trop cool. Trop, trop cool. Bon bah, c'est intéressant tout ça. C'était complètement improvisé, mais c'est très bien. Du coup, là, j'avais des questions un peu plus préparées, je te les avais envoyées, je crois. Donc, tu les connais ? Je ne les ai pas regardées. Tu ne les as pas regardées. Très bien. C'est parfait. Moi, je préfère quand c'est improvisé, donc c'est parfait. Alors, du coup, une question que j'aime bien poser qui est une question, alors voilà, hyper vaste, vague, générale. Toi, tu es comme moi dans le sens où tu parles d'argent toute la journée sur YouTube. C'est un peu au centre de notre vie, finalement, puisque ça fait partie de notre métier. Voilà, on ne fait que parler d'argent, et notamment sur YouTube. Du coup, la première question que je voudrais te poser, c'est finalement, à force de parler autant d'argent, de t'intéresser autant à l'argent, qu'est-ce que l'argent, ça représente pour toi aujourd'hui ? Si cette question, je l'avais vu celle-là. Non, tu as vu ça ? Oui. Si j'avais vu celle-là et une autre, je me souviens parce que du coup, elle m'avait fait réfléchir. Oui. L'argent, c'est le bonheur. Je rigole. Il rigole. Non, mais ça peut. Dis-moi. Alors, en fait, je pense qu'il y a trois grandes choses que l'argent amène. D'abord, ça va être, on va dire, une partie pour le fun. Oui. Ensuite, on va dire, je vais les détailler après. Ensuite, ça va être ses projets et ça va aider les autres. En fait, je pense que l'être humain a beaucoup de plaisir à produire. Donc, s'il peut mettre de l'argent dans ses projets, ça va vraiment lui faire plaisir. Dans le fun, ce que je compte, ça va être tout. Ça va être les voyages et autres. Ça va être aussi le confort. Tu vois, si par exemple, tu es comme moi, tu n'aimes pas faire le ménage et que tu n'as pas envie de faire le ménage chez toi, tu peux prendre une femme de ménage. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais c'est à ça que ça sert l'argent et c'est un outil de communication qui est génial en fait. Enfin, c'est une des plus belles inventions de l'humain et c'est ce qui a permis d'ailleurs de générer autant de croissance pour l'homme et l'humanité en général. Parce que ça permet justement d'avoir un outil qui nous permet d'échanger des biens et services entre nous en ayant la même référence. Alors après aussi, ça permet aussi de faire du bien autour de soi. Il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer de vouloir faire de l'argent ou des choses comme ça. Moi, au final, je vais peut-être paraître dur, mais je trouve ça égoïste de penser comme ça. Parce que si aujourd'hui, tu ne fais pas d'argent, si tu n'essayes pas de faire plus d'argent, je ne sais pas si par exemple, si tes parents travaillent encore ou autre, je veux dire, tu ne penses pas à eux. Tu devrais plutôt travailler plus et gagner plus d'argent plutôt que… Enfin, je ne dis pas travailler plus, mais je dis gagner plus d'argent parce que les deux, c'est différent. Et mettre tes proches à l'abri qu'ils n'aient plus besoin par exemple de travailler. Si par exemple, je ne sais pas si tu as ta mère qui a un travail pénible ou des choses comme ça, mais ça va être aussi autour de toi. Si par exemple, enfin tu vois, l'autre fois, il y avait un dîner ici, c'était pour récolter de l'argent pour une association qui avait perdu son plus gros donateur pour aider les personnes qui sont à la frontière ou autre. Après voilà, si ça ne te dérange pas qu'il y ait des personnes qui soient dans le besoin et que tu ne veux pas les aider, bon ok, ne fais pas d'argent. Mais sinon, si tu veux faire quelque chose, fais de l'argent et puis déjà travaille autour de toi, que ce soit pour créer des choses qui peuvent être associatives, qui peuvent être… Ça, ça va être sur le troisième point, mais il y a vraiment… enfin tout l'argent permet vraiment d'aider autour de soi et de vraiment permettre aux personnes de s'en sortir et justement d'aller vers ce qu'elles veulent quoi. Donc, je sais que c'est négatif l'argent, le mot argent en France. Surtout en France. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, mais en fait, c'est parce que aussi, je ne sais pas, c'est le mot qui est mal choisi peut-être. C'est peut-être ça, on est… Qu'est-ce que tu choisirais comme mot toi ? Je ne sais pas, en fait, tu vois, parce que l'argent, par exemple, en Américain, ça va être silver et money. Tu vois, c'est deux choses différentes. Donc, on a déjà deux mots différents. La monnaie peut-être gagner de la monnaie, mais la monnaie, c'est une connotation petite. Mais je ne sais pas, en fait, ce mot-là était associé pendant trop longtemps négativement. Pourquoi, je ne sais pas et comment, je ne sais pas, mais on va répéter. On a toujours les mêmes trucs. L'argent, ce n'est pas le bonheur. L'argent, ça ne pousse pas dans les arbres, toutes ces choses-là, mais tous les problèmes arrivent quand on n'a pas d'argent. Je crois que c'est une phrase de… Attends, c'est un truc de Kanye West ou je ne sais plus quoi, mais je ne sais plus. J'avais entendu ça. C'était en Américain. Attends, je vais essayer de te la faire en français. L'argent ne crée pas le bonheur, mais ne pas avoir d'argent, c'est la source de tous les problèmes, un truc du genre. Et ce qui est vrai et ce qu'on va voir d'ailleurs assez souvent, enfin, dans toute notre vie, on utilise ça principalement pour communiquer plus que la parole ou l'écrit. On communique avec l'argent et donc autant savoir en faire. C'est vrai que ça a très… Bon, plein d'éléments de réponse, plein de niveaux et c'est top. Je te remercie. Non, mais c'est parfait, c'est génial. C'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur et il y a plein de gens très riches, malheureux, mais il y a aussi plein de gens très pauvres qui disent « Attends, l'argent ne fait pas le bonheur. Attends, file-moi mille balles et ça ira mieux. » Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont dans des situations compliquées et l'argent ne résout pas tout, mais l'argent résout un certain nombre de choses. Donc c'est vrai que… Et en fait, tu as dit… J'ai été surpris parce que tu as dit le fun. Et en fait, à l'intérieur de ça, tu as mis plein de choses comme le confort et la liberté. Tu m'as parlé de voyage, tu m'as parlé de femme de ménage, tu m'as parlé de… Donc en fait, le fun, je ne sais pas si c'est… Moi, le fun, j'ai pensé, tu vois, m'éclater en soirée. Et toi, derrière ça, il y a beaucoup de choses en fait. C'est la liberté d'habiter où tu veux, tu habites en Asie. Oui, oui. Oui, non, oui. Quand j'ai dit le fun, ça va être en fait le bonheur, mais sur le long terme. Le bonheur matériel peut-être. Oui, oui. Non, mais oui, en plus. Pas que matériel, non. En fait, non, justement, du temps, des expériences parce qu'aujourd'hui, enfin, nos générations, on veut plus d'expériences que du matériel. On est plus intéressés par ça. Donc, tu vois, ça va être… Il faut corréler en fonction des générations. Donc, nous, ça va être plus de voyager. Enfin, je parle de ma génération et sans doute la tienne aussi. Ça va être de voyager, de faire des trucs. Je ne sais pas. Moi, tu vois, je me sers de l'argent pour prendre des cours de chinois. Je me sers de l'argent pour plein de choses comme ça, quoi, pour me former. Et c'est des trucs qui me rendent heureux au final. C'est trop cool. C'est trop cool. Et alors, il y a un truc que tu as dit que je trouve génial. Je ne l'ai jamais entendu. Pourtant, Dieu sait que je l'ai posé cette question. Tu as dit l'argent, c'est un outil de communication. Ça, c'est dingue. Oui. C'est presque un langage pour toi parce que tu apprends le chinois. Il y a le langage de l'argent, tu penses ? Parce qu'on dit ça parfois. Le langage universel. Oui, c'est vrai. C'est un langage universel. On va toujours associer une valeur de… Au final, c'est tellement dur d'associer une valeur du temps, de ce qu'on a fait, par rapport à nos compétences qu'on a mis dedans. Tu vois, c'était hyper compliqué avec du troc ou autre. Et du coup, quand on a eu l'argent, ça a été beaucoup plus simple. Ça a été beaucoup plus simple parce qu'on n'était pas là. Ouais, mais attends, tu comprends, les carottes, ça met plus de temps à pousser que les patates. Donc voilà. Quelle galère. Et du coup, tu associes directement un prix. Et puis voilà. Et tu l'as mentionné, mais tu as tout à fait raison. C'est le facteur d'accroissement, de richesse et de développement pour l'homme le plus important, c'est l'argent. Ouais, avec l'écriture, je pense. Ouais, oui. Oui, le langage, l'écriture. Ouais, t'as raison. Ah oui, peut-être que l'argent n'est pas premier. Bon, ok, autant pour moi. Ah, c'est financier, hein, qui pense qu'à l'argent. Ok, cool. Non, mais c'est hyper, hyper intéressant d'avoir ta réponse. Et je trouve que, ouais, il y a plein de niveaux différents. Et c'est normal, on entretient tous des relations hyper compliquées avec l'argent. Donc, c'est normal que tu aies plein de niveaux de réponses. Ok, alors du coup, question suivante, et tu l'avais peut-être vue aussi, mais on a commencé à en parler, puisque tu m'as dit que tu faisais de la bourse, de la crypto, que tu ne faisais pas d'immobilier, que tu faisais de l'automatiser. C'est finalement, où est-ce que tu investis ton argent ? Ce que j'aime bien, c'est essayer de faire une espèce de panorama complet. Il y a ce dont tu parles sur YouTube, et puis il y a peut-être des investissements un peu plus cachés, secrets, perso, marrants, fun. J'espère que tu vas nous dévoiler plein de trucs en exclu. Déjà, je ne les remettrai pas, parce que là, ça, ça va arriver sur YouTube, donc ça ne changerait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai qui pourrait sortir du lot, qui n'est pas sur YouTube ? Donc déjà, toi, tu fais de la bourse et de la crypto, ça t'en parle sur YouTube. Oui, bourse, crypto, métaux précieux. D'accord, métaux précieux. Est-ce que… Si, j'ai des trucs qui étaient assez drôles, qui ont pris de la valeur. Tu vois, tu peux acheter des… En fait, il y a des… Pour ceux qui ne connaissent pas Groupon, par exemple, Groupon, on achète, c'était par exemple des bons pour aller chez le coiffeur ou autre qui était vendu à moins cher. Et il y a un autre qui s'était lancé, en fait, qui s'appelle AppSumo, qui est pour les logiciels sur Internet qui sont majoritairement pour les personnes qui bossent sur Internet. Donc, ils ont de tout. Et en fait, si tu veux, tu peux acheter des licences là-dessus à vraiment pas cher. Par exemple, 49 € pour un logiciel qui va être à vie. Et ce truc, c'est que des fois, tu as des logiciels comme ça, des outils qui vont être très utilisés après. Et l'abonnement va passer à 49 € par mois ou 100 € par mois, des choses comme ça. Mais toi, tu l'as acheté à 49 € à vie. Et si tu veux, il y a des personnes qui veulent te le racheter. Donc, justement, j'ai des potes qui veulent me racheter un truc que j'avais acheté à ce prix-là. Ils veulent leur racheter 500, tu vois, 500 dollars. Donc, ça a fait x10 par exemple. C'est trop cool. Et il y en a, j'avais un pote justement, il était en train d'en racheter plein parce que c'était un truc dont il servait pour son entreprise. Et donc, du coup, ça peut être un investissement. Ce n'est pas vraiment, tu vois, c'était un investissement sans le savoir. Mais aujourd'hui, tu peux le savoir, tu peux te dire que voilà, en pistant le bon truc. Après, ce n'est pas très liquide. Il faut aller dans les groupes Facebook pour le vendre. C'est clair. Mais c'est un truc, ça m'avait étonné. C'est un petit peu comme acheter des objets de collection au final peut-être qui vont avoir ce même effet. Mais ça peut prendre de la valeur si tu avais acheté au bon moment, tu vois, si tu avais acheté les bons trucs comme ça. Incroyable. Tu en avais acheté plein ? C'était pour de la spéculation ou tu en avais acheté un pour toi ? Non, ça, c'était un des premiers trucs que j'avais acheté. C'était un outil qui permet d'en fait, je vais aller plus en détail, qui permet d'envoyer des e-mails si tu veux pour contacter des personnes. Donc, toi, tu arrives avec tes e-mails et il va contacter les personnes. Et tant qu'elles ne t'ont pas répondu, elles vont recevoir des e-mails. Donc, ce n'est pas vraiment un auto-répondeur. C'est un outil d'outreach. Pour faire de la vente. Oui, d'outreach pour faire de la vente. Et donc, j'en avais acheté deux. J'en avais acheté une ou deux, je ne sais plus. Et non, je m'en sers à titre personne, mais je ne l'ai pas vendu parce que ça ne me changera pas la vie de gagner cette somme-là. Et ce n'est pas ce dont j'avais vraiment besoin. Sinon, j'avais un autre truc qui sort un peu du lot. Nom de domaine. Nom de domaine. Et bon, la vente, ce n'était pas terminé. Mais on m'avait proposé quand même, je ne sais plus si c'était 500 ou 1000 euros pour un nom de domaine que j'avais acheté. 20 ou 30 euros. Alors, je peux le dire, je crois que le nom de domaine, je l'ai lâché. C'était Ubud.yoga. C'est quoi le début ? Ah, Ubud, c'est la ville à Bali, c'est ça ? Oui, c'est la capitale du yoga à Bali, on va dire. Et qui doit être une des villes les plus influentes sur le yoga au monde, je pense, à mon avis. Enfin, c'est un gros spot là-bas, un gros business de retraite de yoga. Et moi, quand j'avais été là-bas, j'ai fait bon, moi tiens, je vais acheter le nom de domaine. Trop malin. Et on avait essayé de me l'acheter et au final, après, la personne a pris peur et elle n'a pas acheté. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais tu aurais pu potentiellement faire un beau. D'accord, c'est marrant. Voilà, c'était un truc comme ça. Après, je sais que les noms de domaine, ça se vend. Bien sûr. En général, tous les bons noms de domaine ont déjà été pris, c'est très dur. D'ailleurs, par exemple, je ne sais pas, je pense à rlbt.com, il est pris, ils en demandent une fortune. Mais ce n'est peut-être pas un investissement, je dirais, d'y aller. C'est vraiment compliqué là-dedans. Et ce n'est pas très liquide non plus. Ce n'est pas très liquide non, mais là, c'est plus en fait, on apparente ça de l'immobilier sur Internet. Oui, c'est des places de parking, c'est ça, des noms de domaine. Oui, c'est ça. Oui, mais une place de parking, elle te rapporte tous les mois normalement. Alors que le nom de domaine, c'est genre pendant 10 ans, rien. Et après, oui, OK. Mais je ne sais pas si tu as vu, alors, oui, dis-moi. Avant, en fait, justement, avant les noms de domaine, avant qu'Internet soit… Il y a 10-15 ans de ça, en fait, j'avais vu. Quand tu tapais les noms de sites, par exemple, je ne sais pas, tu tapais shoes.com et qu'il n'y avait pas de site derrière, en général, ils faisaient ce qu'ils l'appellent, on le met en parking. Et donc, si tu veux, tu as une page qui charge et c'est une page avec des pubs ou avec des liens qui sont payés. Donc, du coup, tu avais une petite source de revenu comme ça. Oui, exact, les domaines parking, oui. Ah, c'est marrant. C'est trop drôle. Je ne sais pas si tu as vu, il y a eu une vidéo, tu connais Asher sûrement sur la crypto, Owen, il avait fait une vidéo sur les nouveaux, pareil, des noms de domaine, mais sur la blockchain. Et donc, il y a plein, plein, plein de gens qui… Enfin, c'était des espèces de nouveaux noms de domaine tokenisés. Et donc, tout le monde s'était rué là-dessus en faisant ce que tu racontes, en disant, je vais l'acheter et puis je vais le revendre après. Et puis, je crois que je ne sais pas si ça a donné grand-chose, mais c'est marrant de faire un. Non, non, je ne pense pas. Après, je pense que c'était une bonne idée. Owen, Asher, il publie énormément de bons contenus sur sa chaîne. Mais je n'étais pas hyper d'accord avec cette idée de projet sur plusieurs points. Déjà, pour moi, une société de blockchain qui est immatriculée aux États-Unis, par principe, je ne vais pas y toucher parce que du coup, la réglementation américaine va s'appliquer dessus. Et au final, ces noms de domaine, ils ne seront probablement pas vraiment utilisés. Et le problème, c'est que les gens ont acheté des marques en fait. Oui, mais il disait dans sa vidéo de ne pas le faire parce que les marques, tu te fais récupérer les trucs. Oui, il a mis une autre vidéo justement de prévention après là-dessus parce que je ne crois pas que c'était dit dans la première. Mais les personnes devraient savoir après, peu importe qui c'est sur YouTube, peu importe qui c'est qui te parle d'un investissement, c'est à toi de faire tes recherches pour être sûr de bien faire. Tu fais bien de le rappeler. Il faut passer par de l'acquisition de connaissances. Tu fais bien de le rappeler, il ne faut pas écouter les gens, ni Asher, ni toi, ni moi, ni personne. Il faut faire ses recherches. Surtout moi. Surtout nous deux. Qu'est-ce qu'on en dit des bêtises ? Non, mais c'est marrant. Moi, je suis d'accord avec toi. J'avais vu tous ces gens se précipiter. Je me suis dit, mais ils ne vont même pas être utilisés ces noms de domaines. Les gens, ils ont le point com. On n'a pas besoin du point blockchain. Je ne sais pas quoi. En fait, il faut voir si ça apporte quelque chose en plus. À part pour ce qui est la news très contrôlée, dans ces cas-là, il n'y a pas de commerce à faire parce qu'ils ont leur nom de marque et tout ce qui va être sur entre guillemets accord parentable souhaitable. Ok, eux, peut-être qu'ils vont s'en servir, mais après le reste, ils n'en ont pas besoin. Et l'utilisateur ne va pas faire un effort de changement si ça ne lui apporte pas un bénéfice clair, net et précis. D'accord. Ok, mais ça, pareil, tu l'as fait une fois et ce n'est pas un truc que tu fais régulièrement. Non, c'est parce que tu m'as demandé des trucs qui sortaient de l'ordinaire. Alors, j'essaye de chercher après, tu vois, il y a des trucs, mais bon, ça, c'est différent. J'ai des parts dans l'immobilier commercial avec mes frères, mais ça, je n'y touche pas. En France ? Ouais. Trop cool. En France. Tu peux nous en dire un peu plus, c'est de l'immobilier commercial qui fait quoi ? Alors, c'est en fait l'immobilier commercial, c'est tu achètes un bâtiment et il y a une entreprise, enfin, tu espères qu'il y a une entreprise normalement qui va être locataire du coup. Par exemple, il y a souvent des magasins, ça peut être des choses comme ça et qui vont te reverser un loyer en fonction de ça. Enfin, je ne perçois pas les loyers dessus de toute façon. Et du coup, l'intérêt de faire du commercial, c'est quoi ? Par exemple, c'est plus rentable que du particulier ? Je ne pourrais pas te dire parce que ça, ça a été un don en fait. D'accord. Ça a été un don et en fait, ça va dépendre. Je connais quelqu'un qui est dans mes formations et avec qui j'ai échangé. Alors, je n'ai plus son prénom. Il va se reconnaître. Il a 70 ans, 80 ans et j'ai eu une très bonne conversation avec lui au téléphone. Et justement, il a fait énormément d'argent avec l'immobilier commercial parce qu'il avait… Tout d'abord, il a eu plusieurs commerces qui étaient dans le vêtement et après, il a gardé ses murs en fait. Et si tu veux, par exemple, si tu as des murs en face d'un Auchan, d'un Leclerc, des choses comme ça, des grandes sources de trafic, ça apporte énormément d'argent. Et tu peux avoir des très gros retours sur investissement. Après, je ne suis pas assez calé pour te dire exactement si c'est beaucoup plus rentable que ce que tu peux faire avec de l'immobilier pro ou autre. En tout cas, je peux te dire que c'est plus passif parce que tu n'auras pas de rénovation à faire, tu n'auras pas souvent de personnes à changer ou quoi. Et ça rapporte beaucoup plus au final par rapport à la construction et autres. Mais en fait, c'est parce que tu passes directement à un autre niveau. Et ça, j'avais eu quelqu'un justement, un Américain qui m'avait parlé d'immobilier qui en fait énormément. Mais lui, il a un niveau, c'est pareil au-dessus et il montait des complexes comme ça, par exemple, commerciaux ou sinon quand il faisait de l'immobilier, c'était directement un immeuble avec 10 appart, des choses comme ça. Et il disait sinon, ça ne sert à rien. Sinon, tu fais trop de boulot pour peu de résultats. Mais c'est vrai que quand tu fais de l'immobilier et que tu regardes ton taux horaire en général, ça fait peur quoi. C'est clair. C'est clair, comparé à des investissements passifs qu'on fait toi et moi, l'immobilier, on se dit, voilà. Moi, je fais un peu d'immobilier à Paris et c'est vrai que je me pose toujours la question d'est-ce que je vais continuer ou pas par rapport au temps que ça me prend. Et voilà, bon bref, tu as compris le truc. Ok, non mais hyper intéressant, ces petits investissements fun. Et effectivement, le truc du commercial, alors ouais, il y a beaucoup de trafic, ça coûte aussi plus cher. Si tu es à un endroit, il y a beaucoup de trafic, donc le rendement, bon, enfin bref. Ok, donc là, on a fait le tour. Alors oui, je voulais te poser la question, parce qu'il y a les gens qui nous regardent, se posent sûrement la question. Les trois investissements principaux que tu fais, c'est crypto, bourse, métaux précieux, métaux rares, c'est ça, ce que tu as dit ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu répartis ton portefeuille ? Est-ce que c'est un tiers, un tiers, un tiers ? Comment ça marche ? Ok, alors si tu veux bien nous partager. Je l'ai mentionné, ouais, ouais, comme je l'ai mentionné, mon portefeuille est en train de changer drastiquement puisque je suis en train de changer de résidence fiscale et donc je suis obligé de faire certains changements. Mais sinon, on va dire que j'ai une exposition qui est forte en crypto, de l'ordre de 60 % et je vais avoir 30 % en bourse et 10 % en métaux précieux. D'accord. Et je voudrais l'amener à 40-40-10 en fait, je pense, quelque chose comme ça. 40-40-20 alors ? 40-40-10, ça ne fait pas assez ? Ah oui, 40-40-20. D'accord, ou 40-50-10 si tu veux, ça c'est bien. Tu voudrais rééquilibrer la bourse, c'est ça, d'accord. 45-45-10, ouais, mais en fait parce que c'est le plus dur à bouger les actions en bourse quand tu changes. Si par exemple envoyer des crypto-monnaies à l'étranger, c'est très simple, mais de changer son portefeuille boursier, ce n'est pas simple. Donc je t'ai donné le truc, mais là sinon c'est majoritairement crypto parce que j'ai dû revendre ce que j'avais en bourse pour pouvoir les racheter après en fait. D'accord, mais donc avant cette histoire de changement, etc., tu étais pareil à peu près équilibre, moitié-moitié entre bourse et crypto ? Non, j'avais plus crypto, j'avais plus crypto. D'accord, d'accord. Donc tu veux monter la bourse. Donc tu es sur un portefeuille qu'on appelle très dynamique, très risqué, mais avec un très gros potentiel puisque les cryptos, c'est considéré comme plus risqué que la bourse à juste titre. Alors dans la bourse, j'ai une petite partie d'obligation que je n'ai pas comptée parce que je les mets dedans dans ce portefeuille-là. Mais après, j'ai 27 ans, donc j'ai un profil d'investisseur assez jeune. Et au final, autant être offensif au-dessus parce que c'est ce qui paiera sur le long terme. Et comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, moi, c'est une partie qui part dans mes investissements et ça ne changera pas ma vie. Donc je peux le faire. Oui, alors tiens, je te pose la question. Du coup, comment tu fais pour décider finalement la somme que tu investis ? Donc c'est par rapport à l'argent que tu gagnes tous les mois, tu vas décider. Il y a une certaine partie, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est différent en fait quand tu es, on va dire, entrepreneur ou quand tu es salarié puisque ton salaire varie. Alors, il vaut mieux fonctionner en pourcentage. D'accord, c'est ce que j'allais te demander juste après. Oui, voilà, c'est ça. Le mieux, c'est de fonctionner en pourcentage. On va dire que moi, mon coût de vie est assez bas au final. Du coup, j'investis une très grosse partie. Mais en fait, je vais débloquer une certaine partie de capital pour mettre dans mes investissements et je vais le faire petit à petit comme ça. Sinon, ce que je fais, c'est j'ai des investissements réguliers qui par exemple, c'est un virement qui part tous les mois, tous les mois ou toutes les semaines. Et ça, je ne m'en occupe pas. Et après, je vais refaire mon réajustement en fonction de ce que j'ai gagné au cours de ces derniers temps. Mais après aussi, j'aime bien réinvestir dans mon entreprise. Donc, on va dire que ça change assez souvent. D'accord, mais tu t'es fixé un pourcentage. Tous les mois, tu fais ton chiffre d'affaires et tu te dis qu'il y a X % qui part dans mes investissements et le reste que je réinvestis dans mon business. En gros, c'est ça quoi. Oui, en fait, c'est ça. Ça, c'est le modèle que j'avais avant et que je veux réappliquer. Parce que justement, j'ai changé tout ça et c'est ce que je veux faire. Alors après, il faut savoir quand on met en place un système comme ça, pour ceux qui nous écoutent, il ne faut pas se dire que ce soit parfait dès le début. Il faut déjà commencer à le faire. Et petit à petit, ajuster son système. Parce que moi, je vois beaucoup sur, voilà, il faut allouer telle partie pour faire ça, telle partie pour faire ça ou autre. Mais déjà, commencer par faire une partie qui va être allouée, par exemple, la remettre dans son entreprise. Et après, on va commencer à faire la partie sur les investissements et s'adresser une par une quoi, en fait. Oui, ce n'est pas parfait du premier coup et on s'adapte. C'est ça, oui. Carrément, trop cool. Alors, ça fait un petit moment qu'on parle. Je crois que ça fait à peu près une heure. Il me reste quelques questions rapides. Ça va, tu as encore le temps ? Oui. Oui, rapide. C'est bon, c'est l'énergie. On va essayer l'énergie encore là. L'énergie. J'ai fini mon verre d'eau. Tu vois, je suis embêté. Ah merde, tu veux faire une pause ? Non, non, non. C'est bon, allez, on continue. On termine avant qu'Antoine soit complètement déshydraté. Alors, ouais, non, ça, c'est une question, je pense, qui va vachement intéresser, enfin, je pense, oui, les gens qui nous regardent. C'est quel est, selon toi, le meilleur investissement que tu aies fait de ta vie ? C'est peut-être celui-là qui t'avait fait réfléchir ? Non, c'est drôle. Je la pose aussi dans le podcast. Alors, ça peut être… Le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie, lancer mon blog. Ouais. Lancer en gros sur les bons tuyaux qui était à la base un blog. Il y a toute une histoire derrière, mais ça a été le point clé, en fait, qui a tout changé dans ce que je faisais dans ma vie, en fait. Et tu as lancé avant ta chaîne YouTube, c'est ça ? Non, j'ai lancé après la chaîne YouTube. D'accord. Pourquoi ? Alors, c'est marrant. Donc, le blog a vraiment été le point clé. Explique-nous pourquoi. Enfin, tu vois, moi, par exemple, c'est ma chaîne YouTube. Toi, c'est le blog. En fait, parce que c'était le pied à l'étrier sur mon premier business en ligne, on va dire. Enfin, non, j'avais monté un autre site qui n'avait pas marché, un ou deux autres sites qui étaient dans de l'affiliation. C'est le premier qui a marché, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, c'était aussi le premier où j'avais un intérêt perso, quoi. C'est-à-dire ? Et l'autre, c'était pour du business. D'accord. Et l'intérêt perso, c'était quelque chose que j'aimais vraiment, tu vois. D'accord. Ouais. Donc… Ça change, hein ? Ça, c'est… Ouais. Et alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, j'ai commencé en fait en même temps en faisant YouTube. Et à l'époque, du coup, c'était il y a 3-4 ans que j'ai lancé le blog. Et normalement, c'était une vidéo par mois. Donc, tu vois, c'était les deux en même temps. D'accord. Une vidéo par mois, tu te dis aujourd'hui, putain, quelle fainéasse. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'était pas la même période. Ce n'était pas la même époque. Et au final, au bout de 2-3 mois, je crois, j'ai été faire un voyage en haut. J'étais où ? J'étais à Prague et je me suis fait voler mon appareil photo dans l'appart où j'étais. Donc, la chaîne YouTube a été arrêtée pendant un moment. Mais le blog avait bien marché et surtout, ça m'a permis de commencer à voir, à me créer des premières sources de revenus. Donc, c'était pareil. Je faisais de l'affiliation, j'ai fait des partenariats, j'ai bossé avec Uber, j'ai bossé avec plein de startups et de boîtes en fait. Et ça a été parce que j'avais en fait envie de lancer un site, vraiment le lancer parce que les autres, des fois, je ne les lançais pas. Tu sais, des fois, je mettais sur le projet, j'avançais, j'avançais, j'avais la version hors ligne. Et puis au final, je ne mettais jamais en ligne et je n'allais pas jusqu'au bout. Ah oui, merde, ça, c'est dommage. C'est des choses qui arrivent quand tu veux te lancer dans des projets. Des fois, tu préfères rester sur la planification. Et en fait, depuis mes 20 ans en fait, j'ai lancé quand j'avais 24, 25, 24. Du coup, je devais avoir 24 quand j'ai lancé le site. Et bon après, sinon, je vais partir de plus loin. Mais en gros, je bossais à Louis Vuitton à ce moment-là et je devais passer dans l'équipe e-commerce. Et ça ne s'est pas fait parce que mon manager, en fait, il voulait me garder. Et du coup, après, j'ai vu pour passer parce que j'étais à la direction des systèmes d'information. Et du coup, je voulais passer. Et là, c'était dans l'autre bâtiment. Et du coup, ce n'était plus dans le SI. C'était pour le e-commerce, mais là, du coup, pour la partie front. Donc, c'est-à-dire le site qu'on voit. Et au final, ils ont dit non, non, tu restes dans l'SI. Donc, j'ai fait bon, OK. Et après, ils m'ont fait bon, après, on peut te passer sur les applications mobiles. Je fais bon, encore mieux. Alors, vas-y, c'est parti. Et puis au final, il ne s'est rien passé. Il n'y a rien eu. Donc, je l'avais un peu amère, on va dire. Je l'ai eu un peu mauvaise. Et j'ai fait bon, écoute, c'est le moment. Je vais lancer mon truc. J'ai planifié le truc. J'ai dit bon, voilà. J'ai annoncé publiquement que tel jour, j'allais lancer le site. Et j'ai lancé le site avec trois pauvres articles, quelque chose comme ça. Et au final, c'est assez vite pris parce que j'avais tellement bossé le SEO et autres. Je connaissais tellement là-dessus. Trop cool. Parce que je m'étais en fait, on va dire, je m'étais plutôt amusé à ne pas lancer le projet et à rester à apprendre sur les choses. Et au final, ça m'a bien servi une fois que je l'ai lancé. Et c'est ce qui m'a permis après, une fois que j'avais terminé mon contrat, de dire bon, ben voilà, je pars en full entrepreneuriat. Je pars voyager et c'est parti. Ça t'a permis, c'est le vrai pied à l'étrier qui t'a généré tes premiers revenus et donc qui t'a permis de te lancer à plein temps. C'est ça. Qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Trop cool. C'est le gamin, quoi. Ouais, génial. Et ça t'a coûté combien ? Rien, 10 euros pour le nom de domaine et c'est tout ? T'as pas investi d'argent ? T'as investi du temps pour faire tes articles, ton SEO ? Non, même pas parce que du coup, j'avais de la chance. Est-ce que même par exemple, tu vois le logo, c'était un pote qui l'avait fait ? C'est le logo actuel ? Comment ? C'est le logo actuel ? Non, ça, c'est le gars qui a des vignettes qu'il avait fait. Non, ça a changé, ouais. Et du coup, j'avais demandé pas mal à des potes ou autres dès que j'avais des problèmes, des blocages. Alors oui, l'investissement en argent n'a pas coûté, ouais, c'est sûr. C'était peut-être 20, 30 euros. Allez, on va prendre le tout avec le nom de domaine. Mais après, c'est le temps qui était passé derrière, en amont à se former. C'est cool. C'est ça qui a payé le plus dessus, on va dire. Et aujourd'hui, c'est aussi ce que j'imagine, enfin je suppute, mais tu me corriges, que c'est aujourd'hui sûrement ce qui te rapporte le plus, ton blog, ton activité, même plus que les investissements. Ouais, ouais. Forcément. Et donc là, on en revient à un thème central de cette chaîne YouTube que moi, je pousse tout le temps. Si tu es encore avec nous, si tu nous regardes encore après une heure, bravo, merci. C'est que les trucs les plus, on est sur la chaîne des investisseurs, on parle d'argent, tous les gens qui nous regardent, ils veulent gagner, ils veulent plus d'argent, comme tout le monde, comme toi, comme moi. Et ce qui rapporte le plus, on parle beaucoup d'investissement, toi et moi, mais ce qui rapporte le plus, c'est de créer son business, c'est d'entreprendre, c'est de monter un projet. Je pense que t'en conviendras. Enfin, tu viens de nous le démontrer une fois de plus. Ouais, ça c'est sûr. Après, moi, mes investissements ne rapportent pas parce que je ne les vends pas forcément. Donc, par exemple, je pourrais vendre mes cryptos, mais je n'en ai pas besoin de les vendre, comme je disais, enfin, je viens de Thaïlande. Parce que ça monte en valeur, donc ça rapporte quand même, mais ce n'est pas du cash. C'est ça, ça rapporte, mais je ne les vends pas spécialement mes investissements parce que je bâtis plus sur le long terme. Parce que bon, on sait que par exemple, l'énergie de l'humain baisse en fonction des années, donc ça sera plus après que je serai bien content de les retrouver. C'est clair. Et après, c'est sûr que d'avoir son business ou d'augmenter ses compétences parce que tout le monde n'est peut-être pas fait pour être entrepreneur. Il y a la plus grande partie des millionnaires d'ailleurs aux États-Unis, ils sont salariés. Mais c'est juste que c'est des salariés qui investissent. Et si tu investis et si tu sais un minimum négocier ton salaire et si tu arrives à monter en compétences, tu pourras gagner aussi énormément d'argent sans avoir spécialement à créer son business. Mais après, c'est sûr que la création du business, si on a envie de le faire, il faut le faire. Si on l'a en nous, tout le monde ne l'a pas et ça dépend vraiment des personnes, des personnalités, je pense. Mais c'est sûr que ça peut être une très bonne source parce qu'on peut s'éclater à fond dedans. C'est intéressant ce que tu dis. Je ne connaissais pas cette stat, mais ça ne me surprend pas. La majorité des millionnaires américains sont salariés. Donc, ce n'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas si tu entreprends, tu seras riche et si tu n'entreprends pas, tu es perdu. Parce qu'il y a effectivement plein de gens pour qui ce n'est pas fait. Et ce que tu dis, je trouve ça très malin. Tu dis mais on peut rester salarié, mais augmenter son champ de compétences pour avoir des jobs à plus forte responsabilité, mieux payer, mieux négocier et tout. C'est ça. Très intéressant. J'adore. Donc, c'est aussi ça, un des meilleurs investissements que tu as fait de ta vie, c'est d'augmenter ton champ de compétences finalement. Oui, ça c'est sûr. De toute façon, l'information que tu emmagasines, c'est ce qui paie le plus et n'importe quel investisseur le dira, même Warren Buffet parce que je sais qu'en France, par exemple, on a du mal à payer pour l'information étant donné que… et moi le premier avant, moi le premier j'ai fini avant et c'est ce qui m'a coûté du temps, tu vois. C'est ce qui m'a coûté du temps. Au lieu de me lancer à 20 ans, je me suis lancé beaucoup plus tard. Et Warren Buffet justement, ce qui est dit, un de ses meilleurs investissements, c'était il avait pris un cours qui était sur comment se faire des amis. Donc, il a payé. Il a payé pour aller à cette formation ou autre et ça lui a permis de vraiment gagner, de mieux savoir comment gérer ses relations humaines et autres. Et on peut le croire parce que lui, il investit beaucoup en personne et donc ça, l'humain est très, très, très important et c'est ce qu'il a dit. Donc, ce n'est pas faux mais c'est ça finalement. Investir dans ses connaissances et l'école n'est pas gratuite et toutes les informations ne sont pas gratuites. Si elle est gratuite, c'est qu'il y a de la pub. En France, elle est gratuite l'école et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à payer pour l'information. Elle n'est pas gratuite. En fait, je crois que les profs, ils sont payés. On la paye à mon avis beaucoup plus cher. Oui, on la paye. Parce qu'avec le niveau qu'on a, avec ce qui est payé aux impôts et le niveau qui est donné après et les profs qui y sont, à mon avis, je pense qu'on la paye au final plus cher. Oui, on la paye dans nos impôts. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, il me reste deux questions. La deuxième, elle est rapide. Ça va, tu survis ? Tu n'es pas encore déshydraté complètement ? Non, ça va, ça va. Cool. Non, une question, je pense toujours sur le même thème de l'investissement, meilleur investissement que tu as fait de ta vie, etc., des choses un peu pratico-pratiques pour les gens qui nous regardent. C'est une question que j'aime beaucoup poser aussi. Tu l'as peut-être vu. Si tu repartais de zéro, tu n'as plus de blog, plus de chaînes YouTube, plus rien, tu n'es plus Rousseau les bons tuyaux. Tu es un Rousseau quand même. Tu peux choisir le même nom. Non, tu peux choisir le même nom. Si tu repartais de zéro et que tu avais 1 000 € dans ta poche, tu n'as que 1 000 € d'épargne, comment tu fais ? Tu veux recréer un business, reobtenir ton niveau de vie actuel, etc., enfin, ou pas créer de business. Qu'est-ce que tu fais du coup avec ces 1 000 € ? 1 000 €, bon, je pense qu'il y en a qui s'attendent à dire, allez, je vais les mettre sur le Bitcoin et j'attends. Non, je ne vais pas faire ça. Alors déjà, je vais prendre ton jeu. Donc, OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir des comptes sur les banques en ligne. Et comme ça, je vais gagner 80 € à chaque fois ou 160 €. Donc, tu vois, allez, j'en ouvre 4, 5 et du coup, je suis à 1 300 €, on va dire. Allez, 1 250, 1 300 € parce que j'aurais fait ces trucs-là. Donc après, il faut bien suivre les conditions. Mais je sais que j'ai ces 300 €-là et en général, on les a assez facilement pour avoir ouvert plus de, je ne sais pas, une dizaine au moins de comptes bancaires en France. Je sais qu'on les a assez facilement. Ok. Donc, je suis à 1 300 €. Je pense qu'avec 300 €, je me prends une formation. Alors, je suis part de zéro. Donc, je ne sais pas ce que j'aime peut-être. C'est ça qui va être compliqué parce que je prendrais une formation dans un domaine qui m'attire et qui m'attirera pour 10 ans, 50 ans en fait. Un truc que j'aime vraiment. Donc, je ne peux pas savoir. Là, si je dis avant, je repartais de zéro, j'aurais pris, tu vois, quelque chose sur le blogging ou j'aurais pris quelque chose sur YouTube ou aujourd'hui, par exemple, Amazon FBA. Tu vois, je ne sais pas. J'aurais dû choisir un business si tu me demandes de repartir de zéro. Et j'aurais pris après les 1 000 €. J'aurais tout mis dans le business en deux fois 500 €, je pense. J'aurais pris des freelances, j'aurais pris si j'avais besoin d'autres informations. Mais je pense, ouais, j'aurais pris une formation entre 500 et 800 €, tu vois. Je ne sais pas exactement, mais en gros, ouais, j'aurais tout mis dans un business. Et déjà, c'est bien de pouvoir commencer un business avec 1 000 € sur Internet. C'est cool. Ce que j'aime bien avec 1 000 €, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'économiser, même les gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et il y en a plein qui nous regardent. Je me dis, si tu arrives à économiser même 100 € par mois ou d'ailleurs 80 € par mois, au bout d'un an, tu peux avoir 1 000 € et tu peux te lancer. Et je pense, bon, économiser 100 € par mois, alors il y a des gens qui n'arrivent pas non plus même 100 € par mois, c'est trop juste, mais je pense que c'est accessible à pas mal de monde. C'est pour ça que j'aime bien cette somme-là et ça permet de faire des choses quand même. Ça permet effectivement d'embaucher des… Ok, donc toi, tu prendrais un sujet qui t'intéresse. Toi, tu penses soit blog YouTube, soit Amazon FBA. Donc pour ceux qui connaissent… Ouais, je ne peux pas savoir là, tu vois, si je recommence de zéro, ouais. Ça serait un business en ligne parce que de toute façon… Ouais. Moi, mon truc, c'est Internet, donc c'est ce que je ferais, tu vois. Si je suis à l'aise là-dedans, c'est ce que je ferais, ouais. Et après, formation avec les 300 € gratuits et un peu plus qui déborde. Ouais. Et investir dans ton business des freelances pour te lancer rapidement quoi. Ouais, c'est ça. Je m'enlèverais les épines du pied du genre, je suis une quiche en graphisme. Je paierais à un mec pour me faire un logo que ça va me coûter un logo entre 5 et 50 € en fonction de la qualité que je veux. De toute façon, ce n'est pas ce qui sera le plus important pour commencer. C'est clair. Mais je vais pouvoir commencer à m'entourer aussi, payer les bons outils. Travailler avec les bons outils, ça va être vraiment que ce soit, je ne sais pas, par exemple dans le référencement ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment ce que je ferais. Après, ça dépend à quel moment tu me poses la question. Il y a plein de possibilités pour des personnes en fait. Il y a plein. C'est fou ce qu'on peut faire. Avec 1000 €, on remarque que j'aurais pu m'acheter juste un iPhone aussi. Et quoi après ? Tu te filmes, tu fais des vidéos YouTube ? Juste un téléphone et c'est tout. Tu fais des vidéos YouTube ? Ouais, j'avoue. J'avais quand même un smartphone, on va dire. Bon, sinon un smartphone, ça n'aurait pas coûté si cher que ça. Mais c'est vrai que tu te dis 1000 € dans un business, on a du mal à les mettre. Mais pour toi, 1000 €, tu me dis, on sort à Paris. Je ne connais plus d'une personne qui arrivera à les claquer en une ou deux soirées. C'est clair. C'est clair. Oui, les gens… Même dans des fringues, il y a tellement de personnes qui dépensent ça. C'est vrai que les gens ont un peu du mal… Même en étant, tu vois… Ouais. Même en étant… Pardon, vas-y. Par exemple, si tu es salarié, tu te prends une formation sur le côté ou tu commences à faire du freelance, je n'en sais rien, mais tu as plein de possibilités. 1000 € pour faire de l'argent, tu as plein de trucs à faire. Tu peux aussi… J'aurais pu garder 500 € pour faire de l'achat, de la revente sur des trucs que je connaissais où je pouvais apporter ma touche en fait, qui peut être fait. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'achetais des Xbox par exemple d'occasion. Je faisais une modification dessus et du coup, je la revendais plus cher. Ok, trop bien. Et après dans la foulée, j'en rachetais d'autres. Tu as toujours été là-dedans toi. Tu vois, c'est des trucs qui peuvent être faits. Ouais, je ne sais pas. Tu vois, j'avais vu un mec comme ça. J'avais une fois, ma grand-mère, elle avait son ordi portable. L'écran était pété. Je disais, vas-y, moi, j'ai bien trouvé quelqu'un pour l'acheter sur Internet. Tout le monde disait, bah non, machin, on va le mettre à la jaille. Au final, j'avais gagné 300 balles ou 400 balles. Et puis, j'ai regardé du coup, le vendeur qui l'a acheté. J'ai regardé ce qu'il faisait. Et au final, ce mec-là rachetait des ordinateurs portables avec des écrans cassés, changeait la dalle, changeait l'écran et puis les revendait plus cher. Et tu as plein de petits hustles comme ça. On va dire que si je n'avais que 1 000 €, j'avais du temps quand même. Ouais, il faut que tu aies du temps. Il y a du temps, mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça où au final, tu peux commencer. Et au pire, tu t'es crouté. Bon, ce n'est pas grave. Tu aurais pu acheter une paire de chaussures qui t'aurait coûté 300 balles et tu aurais une tâche de ketchup pareil dessus. C'est clair. Je trouve que tu as mis le doigt sur un truc hyper important. C'est que les gens, ils ont du mal à dépenser 1 000 € dans un business. Vraiment, moi, je le vois. Les gens, ils vont dire « Ah là là, mais si ça ne marche pas ! » Alors qu'effectivement, en soirée à Paris, ils peuvent lâcher 300 balles la soirée et en trois soirées, c'est fini quoi. Comment tu pourrais… Enfin, il y a peut-être des gens qui nous regardent qui sont dans ce cas-là, si tu te reconnais. Si tu nous regardes et que tu te reconnais, comment tu pourrais… Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur dire « Attendez, le business, c'est… ». Moi, je suis d'avis comme toi que ça vaut le coup évidemment, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les convaincre, pour les rassurer ? Pour les convaincre, rassurer, se se lancer ? Bah, de toute façon… En fait, pour baser un petit peu sa vie avec ce qu'on raconterait à ses petits enfants, tu vois. C'est con à dire, mais moi, je me dis toujours quelle histoire je raconterai plus tard. Pas mal. Et il faut vivre des expériences au final. Et les expériences des choses qu'on a créées, c'est des choses qu'on pourra vraiment raconter. Donc, je parle des expériences qu'on crée parce que… Bon, le voyage, c'est bien, mais le voyage, c'est de la consommation pour moi. On consomme ce qui se passe, on peut voir des choses, c'est bien. Mais après, c'est ce qu'on fait aussi qui est important et c'est les histoires qu'on racontera et même des business qui n'ont pas marché. J'ai eu des business qui n'ont pas marché et c'est très bien, tu vois. J'en suis très content aujourd'hui parce qu'au moins, je les ai lancés. J'ai vu que ça n'était pas lancé. Au final, c'est comme si admettons, ça me vient tout juste à l'esprit, mais bon, c'est peut-être pas sûr que ce soit une bonne chose. On va dire, voilà. Tu as peut-être une majorité d'hommes sur ta chaîne, je suppose, comme sur la mienne. On va dire un mec qui va être intéressé par une fille, machin. Il va être intéressé par elle, il va être intéressé par elle, mais il mettrait en place aucune action pour faire le truc et pour aller la voir, pour prendre l'action, pour s'investir et se dire, vas-y, je vais lui demander son numéro ou autre. Du coup, il resterait toujours sur ce même niveau de relation en disant, elle m'intéresse, mais je n'y vais pas. Au final, c'est pareil sur le business. On peut avoir des sujets qui nous intéressent et on va se dire, mais je n'y vais pas. Tu dirais, non, vas-y. Et ce n'est pas grave si tu as un rejet de la part de la fille ou ce n'est pas grave si tu as un rejet de la part du marché. Et apprendre de ce rejet pour réorienter sur le prochain. Et l'échec, c'est quelque chose de bien au final. J'adore ton parallèle. Toi, tu dis un rejet, on va dire un râteau, on peut y aller. On peut y aller. Ce n'est pas grave parce qu'il y en aura d'autres. Mais effectivement, si tu ne parles jamais à aucune fille, tu ne vas jamais trouver la femme de ta vie. Alors que si tu vas systématiquement parler aux nanas, tu vas te prendre 10, 20, peut-être 100 râteaux, mais peut-être la 101e, ce sera la bonne. Et moi, je suis un énorme croyant que si tu montes des business toute ta vie, même si tu échoues une fois, deux fois, trois fois, si tu continues, tu vas forcément réussir à un moment. Les gens qui ont… et moi, j'ai échoué des dizaines de business, j'ai vraiment échoué beaucoup, j'ai monté plein de business qui n'ont pas du tout marché, et ça a fini par fonctionner pour moi. Et donc, je crois vraiment que si toute ta vie, tu entreprends, tu montes des business, ça a fini par fonctionner. Donc, je pense que c'est… enfin, pour moi, c'est exactement la même chose. Si tu ne parles à aucune nana, tu ne peux pas trouver, mais si tu en parles à plein, tu vas te prendre plein de râteaux, mais tu vas forcément trouver la bonne à un moment, c'est obligé. Donc, ton parallèle, il est extra. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir aussi enregistrer rapidement le rejet quoi. Oui. Si la nana, elle est mariée et tout, n'essaye peut-être pas de passer 5 ans à essayer de tout changer. C'est clair. Ça va être pareil dans le business, tu vois. Il faut savoir se détacher du business et se faire bon, ok, là, c'est raté, j'enterre ça et je passe à un autre truc et… Ouais. C'est ce que les Américains disent, ils appellent ça le fail fast, échouer rapidement, en disant ouais, il y a beaucoup de gens… ah oui, il y a des gens qui créent un business et qui restent sur ce business 5 ans alors que ça ne marche pas. D'ailleurs, mon tout premier business, j'ai mis longtemps à passer à autre chose et je pense que j'aurais dû passer à autre chose plus rapidement parce que j'ai perdu du temps. Donc, c'est un frein aussi qu'on a. Bon, mais déjà, il faut se lancer. Non, c'est intéressant. Il y a aussi un autre truc que tu as dit que je trouve hyper intéressant, c'est de dire quand on parlait des 1 000 euros, je reviens un tout petit peu en arrière, mais tu as dit, en fait, je prendrais des freelances sur les compétences que je n'ai pas, un logo, un design, un truc. Et ça, ça me plaît beaucoup aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les compétences. Ils disent, ah oui, mais moi, je voudrais faire un site web, mais je ne sais pas faire. Eh bien, tu économises 1 000 euros et avec 1 000 euros, tu payes ton site web et au moins, tu peux te lancer. Ça, c'est vachement bien de payer les compétences, je trouve que c'est hyper important de le rappeler. Ouais, c'est vraiment ce qu'il faut faire ou même si on n'a pas du tout d'argent, de trouver un moyen d'échanger de ces compétences-là, ça peut se trouver aujourd'hui et se lancer sur Internet, ça ne coûte pas grand-chose et on peut déjà avoir une très bonne idée. Même si on veut lancer un business physique, on peut commencer à faire de la pub sur Facebook pour voir s'il y a de l'attrait. On peut voir, enfin, c'est vraiment un outil formidable pour ça Internet pour tester son business rapidement. C'est clair. C'est clair. À ce sujet, je vous recommande la lecture de « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss que tu as forcément lu, où il explique que tu peux effectivement avec de la pub tester n'importe, tu fais une pub pour un truc, tu n'as pas besoin de le lancer et tu vois si sur ta pub, tu as beaucoup de demandes et à ce moment-là seulement tu décides de lancer ton business et tu peux tester 1, 2, 3, 4, 5, 10 business et prendre celui sur les 10 où il y a le plus de demandes, ça c'est un truc vachement intéressant de ce bouquin. Trop cool. Antoine, dernière question, c'est une question que j'ai empruntée d'ailleurs à Tim Ferriss, les autres elles sont de moi, plus ou moins, mais celle-ci c'est une question que Tim Ferriss pose dans ses podcasts, dans ses interviews que je trouve marrantes. Si tu avais un panneau géant, un billboard, un grand panneau publicitaire en plein centre-ville à Chiang Mai ou à Paris ou à New York et que tu pouvais écrire ce que tu veux dessus n'importe quoi, qu'il ne soit pas de la pub, pas « abonnez-vous à ma chaîne », qu'est-ce que tu écrirais ? C'est dommage parce que c'est la meilleure chose à faire. On est d'accord. Bien sûr. Pour moi, ce serait tout simple, investissez. Ah oui, tu écrirais juste « investissez ». Oui. C'est génial. Parce qu'investir, c'est dans tout. Oui. Dans soi-même. C'est dans tout. Tu peux faire du foot. Tu vois, je parlais avec un pote où on se fait des masterminds justement, on essaye toujours d'améliorer. Tu vois, il fait du foot et il faut que je trouve un moyen de m'améliorer quand même parce que sinon ça ne sert à rien. Soit si tu es un être humain, si tu stagnes, c'est que tu es en train de mourir ou sinon tu es en train de croître et c'est bien. Et c'est pareil pour tout. Donc, investissez, ça peut être en soi, ça peut être dans sa connaissance, ça peut être apprendre des nouvelles langues, ça peut être apprendre à jouer d'un instrument, ça peut être de l'argent, ça peut être tout. Investir, c'est tout. C'est planter la graine d'aujourd'hui quoi. Génial. J'adore. Investissez simple, efficace et ça s'applique à tout. Parfait. J'en ai fini avec mes questions. Merci infiniment pour ton temps. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu veux nous partager ? Je rajouterais peut-être un petit truc que j'aime bien qui était dans… C'est le Joker dans Batman qui dit « Si vous faites quelque chose de bien, ne le faites pas gratuitement. Si vous êtes bon dans quelque chose, ne le faites pas gratuitement. » Quelque chose comme ça. Donc, ça pourra donner des idées je pense à des personnes pour se lancer dans les business ou même pour voir pour des business. C'est pour ça par exemple que je n'allais pas donner toutes les clés pour l'investissement en passif avant. C'est des choses comme ça mais je pense que c'est ça. Sinon, vous pouvez venir faire un tour sur ma chaîne si vous voulez. Bien sûr. Bien sûr. Je vais mettre le lien à la fin de la vidéo. Allez voir la chaîne d'Antoine. Bien sûr. Abonnez-vous. Évidemment. Très important. Tout à fait. Et je pense qu'on a fait le tour. On a été assez complet. C'est pas mal. On a fait d'ailleurs à ceux qui nous suivent encore. Ceux qui sont encore jusqu'à la fin de la vidéo. C'est clair. C'est intéressant de voir les autres vidéos sur YouTube mais je pense qu'il y a peut-être deux, trois choses qui peuvent être intéressantes dedans. Clairement. Et si tu es arrivé jusqu'ici, mets un commentaire, mets un truc. Il faut qu'on mette un mot secret pour qu'il n'y ait que ceux qui soient arrivés là. Double ananas. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu mets double ananas dans les commentaires. Comme ça, on saura. C'est bien. On va savoir qui est laissé jusqu'au bout. Je viendrai voir. Je viendrai voir qui a mis. Je passerai. Attention. On va vous surveiller. Tous les jours à 9 heures, je passerai voir. Trop cool. Merci infiniment Antoine. Donc, je mets effectivement le lien pour ta chaîne. De toute façon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous connaissent tous les deux puisqu'on est sur des sujets connexes. Merci infiniment. Abonnez-vous. Allez voir si vous voulez investir avec Antoine. Il propose plein de trucs, plein de formations, bourse crypto. Donc, il y a bourse crypto et ça s'appelle comment ? Anticrise. Anticrise. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, tu vois, ceux qui restent jusque-là, ils ont le droit même à la pub. Merci vraiment pour ton temps. Trop cool. J'ai vraiment apprécié cette conversation. C'était top. On se refait ça très vite. C'était un véritable plaisir d'échanger là-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'aussi en France, c'est difficile de parler d'investissement. Donc… Librement, ouais. Et d'argent. Sur Internet, on peut mettre les écouteurs et on a les conversations. C'est ça qui est cool. C'est clair. Donc, merci pour cet effort. Avec grand plaisir. Avec grand grand plaisir. À bientôt. On se voit peut-être à Chiang Mai. On referait peut-être une interview, on va voir. Ouais, puis peut-être qu'on pourra se faire un autre truc, ouais. Ouais, avec plaisir. Avec grand grand plaisir. Et puis, les investisseurs malins, donc évidemment, si tu me découvres par cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc, abonne-toi à la chaîne d'Antoine. Abonne-toi à ma chaîne. Le bouton, il est en dessous. Le bouton d'Antoine, il arrive à la fin. C'est le truc rond. Tu cliques, pareil. Regarde ce que je fais en description. J'ai investi dans plein de trucs, les startups aussi, voilà. N'hésite pas. Et je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos, des prochaines interviews. Ciao tout le monde. Salut Antoine. Ciao. Salut.